bonjour à toutes et à tous on s'est trouvé pour une nouvelle vidéo donc au point là on s'est arrêté la dernière fois dans le world food de wargame red dragon le monarwesh daia et je vous avais laissé sur une bataille qui s'aptule l'oïta excusez-moi par contre voilà la souris c'est mieux d'avoir ce cursor là bon c'est un petit bug quand on fait des retours au bureau bon je vous avais déjà présenté les forces en présence donc tout simplement c'est pour éviter de perdre trop de temps et je ne sais pas comment je vais faire je ne vais pas vous mentir je ne sais pas si j'attends les renforts américains ou pas je m'explique si j'attends les renforts américains l'avantage c'est que ça vous fait un peu plus d'action ça on s'en fiche c'est toujours même message d'erreur c'est normal de toute façon le bateau disparaître quand je changerai d'ordre donc comme je voulais dire je ne sais pas si je pars sur ma première idée c'est j'attends les renforts américains et je vous les présente on voit comment jouer contre parce qu'il y aura des renforts américains des départs sur les aéroports mais aussi des quand on s'appelle et une flotte qui va venir et soutenir en fait et justement je ne sais pas si j'attends la flotte et il est bien évidemment je débarque moi pour vous offrir bien évidemment de un bon contenu une belle des belles batailles notamment une très belle bataille navale que j'aime bien faire contre eux ou est-ce que je pars sur mon deuxième idée c'est que je vous fais un WokFu efficace je vous montre le jeu comme il doit être fait pour que ça soit plus assez à faire de toute façon à mon avis quand vous verrez cette vidéo j'aurai filmé largement la suite donc ma décision aura été prise je préfère vous le dire faut pas croire que lorsque je fais une vidéo c'est une vidéo c'est non préparé non je réfléchis peut-être trop c'est tout c'est peut-être ça que je vous pose en question ça va peut-être pas embêter avec autant de choses et directement aller à l'essentiel mais bon je vous montrerai ce qu'il y a d'important en tout cas contre les américains mais normalement si vous jouez comme moi vous verrez que les américains en fait c'est plus des troupes d'élite qui viennent soutenir l'affrontement plutôt qu'une vraie armée voilà normalement vous aurez déjà tellement de troupes avec les ressources que vous avez déjà pu accumuler que ça sera vraiment facile de les détruire voilà ce que je voulais savoir où était leur DCA pour Hawke ah oui pour l'information la DCA Hawke je crois qu'elle enlève je crois 9 pv ça fait longtemps que j'ai pu utiliser cette DCA j'ai remplacé par d'autres types de DCA mais mon avion possède un blindage ce qui fait que lorsqu'il se prend un missile il subit moins de dégâts que la normale donc le gros point positif si vous avez bien compris c'est que d'un moment ils sont certainement mais ils sont résistants à base il y avait que la DCA Hawke c'est un avion d'attaque au sol qui était blindé il m'a deux heures au clic avec deux et je vous laisserai découvrir bien évidemment ce qui en plus aussi qui est entre guillemets buffé maintenant on s'est acheté son commandant honnêtement là c'est c'est à vieille époque là on est en train de faire je vais pas vous mentir c'est un peu ce qu'avec mon clan on s'amuse à faire quand on fait des parties c'est le but c'est le plus souvent on gagne donc le but c'est c'est pas forcément de tuer le plus ennemi mais c'est de tuer le plus de commandant et honnêtement contre gars c'est ce qu'il faut faire faut chercher et trouver les commandants c'est pas plus compliqué que ça beaucoup vont me dire bon c'est simpliste comme stratégie mais bon comme j'ai toujours dit les stratégies les plus simples sont préférables il faut pas s'entêter à faire une stratégie compliquée pour faire beau faut s'entêter à faire des stratégies simples bon il va se faire des tours c'est un facteur avancé enfin un chasseur excusez moi j'ai habitué à dire euh mais bon du tout il me dit c'est un frau que je vais tirer normalement il y en aurait un qui doit toucher c'est ça il y a des gun tanks là bas gun tanks c'est faut savoir qu'au Japon ils utilisent surtout des modèles on va dire démodés des modèles basés sur ceux occidentaux donc les gun tanks les gun tanks ce sont les mince comment ça s'appelle mince j'ai oublié le nom le le flag panzer guépard allemand c'est le flag panzer guépard allemand et je dois dire que c'est pour moi il y a des sacs que j'adore le haut qui est là donc euh il est là il y a 3 missiles le haut pour l'information donc voilà ça par exemple c'est des informations que je sais je sais qu'ils vont être shot par les avions je sais qu'il y a 3 missiles je sais qu'il y a un long temps de reload c'est un détail mais bon bah c'est à savoir ça c'est ce qui vous permet d'être meilleur c'est voilà comme je dis souvent si vous voulez être un bon joueur faut connaître les particularités surtout faut connaître les troupes ennemies connaître vos troupes à vous voilà j'ai eu la DC adverse et je sais maintenant où est leur artillerie elle est juste là si vous êtes bien fait gaffe ça c'était mince il est étourdi et quand un avion est étourdi il peut pas avancer c'est bon c'est quelque chose d'important aussi à savoir trop bien que je veux dire souvent c'est quelque chose d'important à savoir je m'en excuse vu le nombre de fois que j'ai dû le dire non non je m'en excuse de vrai non je m'en excuse de vrai Ah oui, bon il m'a étourdi l'avion On se déçait à standard donc c'est pas ça qui me dérangeront le plus Par contre je vais faire appel à des hélicos Je vais faire appel à des groupes d'Iglas en plus C'est triste mais c'est le jeu Le pauvre C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti chose qui arrive assez souvent quand les personnes ne font pas attention c'est pour ça justement que je soulève ce fait là c'est les lignes de renfort le gros défaut de la majorité des joueurs c'est que leurs lignes de renfort n'est pas protégée je pense que vous pouvez que j'explique les troupes à débarque ici et ici tout plus à plus au sol ça arrive souvent souvent je vais pas vous mentir souvent une partie sur deux quand je tente de faire des coups comme ça c'est souvent une partie sur deux que ça marche j'envoie des troupes je lui envoie des troupes c'est vraiment moi j'en vois entre 4 et 8 infanterie derrière pour couper les renforts et je coupe les renforts et l'ennemi n'arrive pas à les déloger parce que notamment parce qu'il fait pas attention ils vont perdre ils vont perdre un énorme budget pour tenter des déloger voilà 4 pack panzer 4 strella bon je n'arrive pas à les dire pas comme strella a 10 m factum strella 10 m beaucoup de mal aujourd'hui on va dire que ça fatigue vu le temps aussi que je passe cette c'est en train d'essayer de développer quelques nouvelles idées bon vous verrez bien que ça arrivera sur la chaîne ou sur millenium.org et normal commandant il doit être au même endroit ici comme toujours on teste bon bah ça c'est des ziggas les ziggas le gros avantage des ziggas c'est que c'est vraiment une des cia génial voilà 55 pressions 600 en anti personne donc ça fait 6 dégâts aux avions non blindés bon à portée médiocre parce que c'est de l'infrarouge c'est une petite des cia portative mais c'est énorme en dégâts c'est énorme en dégâts ça c'est j'ai hésité à la replier on va devoir replier on va devoir replier on va devoir replier on va bien évidemment je profite du fait que j'ai beaucoup d'infanteries reportées pour fin des contournements c'est bien évidemment je conseille toujours d'utiliser avec les transports rapides pour faire les contournements j'ai pas envie de dire que c'est la base mais ils se font se tenait mais ah deux DC a de moins oh mince oh galalala on va nous assister à quelque chose de magique c'est la première fois quand dans une bataille de tank je n'ai plus de munitions dans mes tanks pour moi c'est vraiment historique parce que voilà c'est pas courant c'est courant qu'il manque de munitions mais ça m'est jamais arrivé que j'ai plus de munitions pendant une bataille j'étais en train de combattre de faire un échange de tirs mais ça m'est déjà arrivé ça là je me sors bien à coup on m'excuse que vous en croyez mais bon c'est vrai j'aurais dû prévoir le coup que ne faites pas une erreur que moi d'ailleurs un petit conseil personnel dès que vous faites un au tournement ou autre vous faites un attaque dès que vous essayez de faire une attaque un peu gagné de vos positions vous préparez toujours un ravitaillement avec vos troupes pour qu'ils puissent maintenir entre guillemets un combat à longue durée pour éviter que vos unités soient quand même non opérationnelles rapidement point c'est qu'il y a j'ai oublié ça une de mes erreurs bon j'ai perdu un éco de fait moins à 120 points Vous voyez, les Hawks, il y avait une batterie de 2 Hawks, ils ont toujours tiré en doublé leur batterie, donc ils ont tiré en tout 4 missiles pour me dégommer, mais mon premier groupe d'hélicoptères, là il va leur tirer encore 2, ils ont plus de missiles, donc je sais que je suis totalement tranquille du point de vue, D.C.A. en fait missiles, parce que honnêtement les Hawks, c'est la seule vraie D.C.A. qui me pose problème, enfin dans cette situation là, et le plus souvent, voilà, là on le constate encore une troisième fois, la D.C.A. se trouve à côté des commandants, plus souvent celle avec missiles, je ne me demandais pas pourquoi Elia a fait ça, je ne trouve pas sa logique moi-même, ben ouais... L'ennemi a quitté le secteur du centre... Par contre les Space Nazes sont idéaux... Les groupes d'infanterie Space Nazes sont parfaits plutôt... Pour... Fumer... L'infanterie... Ils sont équipés d'un basout de canne à palme, donc il n'y a rien de mieux contre l'infanterie... J'en ai marre quand Elia me fait ce coup là... L'infanterie... 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 Excusez-moi, j'ai du mal à parler ce matin... L'infanterie... Ce matin ou le soir, je n'ai pas encore vu à cette vidéo, mais j'ai du mal à parler... Et je m'en excuse sincèrement, et ça doit être le commandant... Un autre commandant qui n'était pas en protection... Et les secteurs sont parfois mal... Bon ben il était la dernière... Bizarrement, il leur met au même endroit, ça ne m'étonnait pas... Voilà, on vient d'éliminer tout ce qui était en réalité une vraie menace pour nous... Ici, j'avancerai au prochain tour... Je ne sais pas si ça va pas avancer... Donc la flotte là... On va finir le tour... De toute façon, on va finir le tour... Ce qui est génial, c'est que l'ennemi m'attaque encore là-haut... USM et Helicopter Coop... Qu'est-ce qu'ils sont dedans ? 8 Super Cobra, bon... Les Super Cobra, c'est des Helicopter d'Elite... Euh... Enfin, Delite... C'est les Helicopter les plus polyvalents que peut posséder mon adversaire... Ici, ils ont des missiles infrarouges... Faites attention, ça abat assez facilement les avions... C'est les mêmes missiles qui sont montés sur les avions... En infrarouges... Donc euh... Attention à ça, mes amis... Ouais, les amis ou... Mes chers viewers... Plutôt, on va rester quand même courtois... C'est pas bon... Et bien... Bon, après, c'est découvert... Le problème des hélicoptères après, de manière générale, de haut temps... C'est que niveau blindage, c'est de la daube... Quand je dis, c'est de la daube... Euh... Ils ont... Ils sont vraiment mobiles, voilà... C'est vraiment un très gros point fort là, des hélicoptères OTAN... D'ailleurs... De manière générale, l'OTAN, comparé au Pâques de Varsovie... Ils ont beaucoup une doctrine beaucoup plus mobile... Puissance de feu et mobilité... Euh... Pâques de Varsovie, c'est plutôt toujours sur l'idée du gros compresseur russe... Plus c'est lourd, plus... Mieux c'est, en gros, voilà... Grosso modo, c'est ça... Et c'est toujours, de manière générale, ces idées-là qui s'opposent... Bon... Je crois qu'ils font ce qu'ils veulent... Donc, l'avantage des hélicoptères, ils sont en Super Cobra que... J'en revienne dessus, quand même... C'est qu'ils possèdent une très bonne puissance de feu... Euh... Ils peuvent facilement se... Ils ont de quoi se tenir les véhicules au sol... Ils ont une duit de ligne très efficace pour dégomber les véhicules à peu portée... Et ils ont une bonne puissance de feu... En fait, ils... Voilà... Contre les hélicoptères ennemis... Donc, voilà, c'est... Pour moi, c'est l'unité la plus polyvalente en hélicoptères... Euh... Avec... Le Tigre européen qui est... Euh... De Eurocorp... Euh... Qui doit appartenir... Je crois que c'est la France qui peut... C'est sous l'étendard de la France qui vont... Normalement, c'est sous la France Allemagne... C'est un projet de commune... Qui peut déployer... Qui, lui, est le meilleur hélicoptère... Euh... Euh... Pour moi, c'est... Faut que ça soit quelque chose de puissant... Qu'est-ce que veut dire si puissant ? Quelque... Qu'il faut... Qui est capable de tenir le choc ennemi... Qui est capable de repousser l'ennemi... Voilà... Mais en plus de pouvoir repousser l'ennemi... Il faut... Qu'il ait... Dès qu'il arrive sur le champ de bataille... Il faut qu'il ait un impact décisif sur la bataille... Faut pas qu'il arrive et fait... Waouh... Grosso modo, je tire quelques missiles... Et hop... Euh... Vous voyez... Bon... 8 missiles anti-chars... 2 missiles anti-hélico... Et bon... 3500 mètres contre les avions... C'est énorme... Voilà... Équiper une Gateline... Non... Vraiment... C'est un très bon hélico le Cobra... Bon... Je préfère le tigre... C'est une question de doux... Pour ceux qui jouent au jeu... Euh... Je pense qu'ils comprennent pourquoi je préfère le tigre... Chaque unité a ses spécificités... Je vous rappelle toujours... Chaque personne joue à sa manière... Moi je joue... D'une certaine manière... Vous l'apprécierez peut-être pas... Et bon... Voilà... Il y a une chose dont je suis sûr... C'est que le Cobra peut faire vraiment mal à... A... Aux unités au sol... Et bon... Si jamais s'approche trop... Ceux qui vont se faire des unités... Le gros problème de l'Ira... C'est qu'il a tendance à approcher ses hélicoptères de la ligne de front... Donc à porter des tirs adverses... Tu dois tirer mes 160 roquettes ? C'était rapide... Bon... Bah... Je fais un peu d'humour... Je m'en excuse... C'est pour ça que ça ne passe pas... Mais... Il va pas me se détendre un peu... C'est bon... Ça a beau être un Wuk-Fu... Faut quand même être détendu... Mais... Quoi... Ah il manque, là... Ah l'ennemi il manque, là... C'est... 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 Quoi ? C'est qu'il y a tellement d'elico' en fait... C'est le problème du Massélico, c'est que des voies abordées à l'infanterie pour enquêter dans les bâtiments et tout ça Et qu'ils peuvent facilement vous les se tenir Vous les étourdir si vous préférez J'en sais surtout pas du local de mer et de pizza Pour ceux qui sont pas habitués donc je m'excuse Mais c'est pas grave C'est pas grave qu'ils me dégument mon infanterie Si vous comprenez pas, par contre c'est déjà plus grave Ça me dérange, je préfère que vous compreniez Que j'utilise les vocabulaire un peu plus courant Plutôt que vous ne comprenez pas Mon commandant va mourir, c'est normal Je ne pouvais pas y faire grand chose C'est bien, j'aime bien mon adversaire parce qu'en fait il va me redonner du ravitaillement Bon j'ai 12,7 62 Il y a 12,7 browning Je l'utilise Voilà c'est des véhicules pas très légers Donc l'un et l'autre ça pénètre mutuellement Par contre j'aimerais bien qu'en fait On rentre dans ce bâtiment en juin Voilà, merci 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 Et je vais relancer un contournement avec d'autres BTR Il y a certaines choses à améliorer mais bon On n'a rien vu là Très important aussi avec l'infanterie, j'ai jamais dit mais là je viens d'y penser Faites en sorte que vos transporteurs s'éloignent de vos infanteries Alors je m'explique pourquoi Lorsque votre transporteur explose à proximité de vos unités d'infanterie Votre unité d'infanterie va subir des dégâts au moral Et le problème quand votre unité d'infanterie subit des dégâts au moral C'est qu'elle est moins efficace après que vous combattre Qui dit moins efficace dit qu'après bon Toutes les choses qui se passent quand votre unité est moins efficace Avec tir moins bien, tir moins vite Avec plus de temps pour recharger C'est des choses habituelles Donc c'est important d'éviter Je vais même tirer là maintenant D'ailleurs avec mes transporteurs je vais aller ici maintenant D'accord Putain ils avaient bientôt déjà 30 000 de vidéos On n'a fait qu'à peine de partie Ça passe très vite une vidéo Je suis entrain de me rendre compte Ils vont comment attaquer en masse en bas Bon faut dégommer cette artillerie Parce que ça me pose grand problème J'ai beau être panqué des bâtiments Et être plutôt tenace contre l'artillerie Mais bon quand vous avez Entre 8 et 12 pièces qui vous tirent dessus C'est énorme On va mettre en très rapide J'ai fait déjà 2 épisodes de 40 quelques minutes Dans tout Là quand même que je limite un peu Un épisode hors durée genre Je ne sais pas 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 Il faut que je le ferai Et je ne sais pas Je ne sais pas Rien Je ne sais pas Le problème du masse et éco C'est que si vous n'avez pas de DCA Vous avez beaucoup de mal A le contrer et malheureusement je ne sais pas ce qui m'arrive l'ennemi est toujours sur la grénage donc moi c'est marrant et voilà, fini on a fait 29 minutes d'épisode j'ai à peine abattu un hélico donc ça me pose problème ça ah bah bon je vais faire la bataille quand même je m'en excuse là je m'en excuse que la vidéo sera plus longue que prévu mais bon j'ai pas envie j'ai envie de faire cette bataille navale avec vous ah mince je m'en excuse bon on va s'arrêter là pour cette vidéo je suis encore revenu sur mes propos je m'en excuse donc je vous remercie à regarder cette vidéo je vous dis à la prochaine fois d'ici là portez vous bien et je vous laisse en plan sur cette bataille A tchao tout le monde et à la prochaine fois je vous je vous remercie à la prochaine fois il y a toujours la prochaine fois je vous remercie à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501